C'est une victoire importante parce qu'il ne peut pas y avoir que des paillettes et tout ce qu'on a vécu jeudi soir. Ce soir c'était un petit peu plus compliqué. Comment toi tu l'analyses ? Il faut savoir les gagner ces matchs-là. Je trouve que c'est très important. Aujourd'hui on savait qu'on allait jouer contre une équipe de Nantes qui a besoin de points, qui se bat pour le maintien. Aujourd'hui on savait que ça n'allait pas être un match évident et puis on a su le prendre comme il le fallait, marquer rapidement. Et puis après on a notre attaquant en forme qui réalise un doublé et on est tous contents pour lui. Ça change tout d'avoir un grand attaquant qui débute comme ça et quand vous êtes dans le besoin en plus. Oui mais on savait, on le voit à l'entraînement tous les jours. C'est assez impressionnant. Aujourd'hui il continue à exceller. Nous on est contents pour lui et puis on espère que ça va continuer encore plus loin. Est-ce que tu sens qu'il est un mec qui est encore plus fort qu'il y a quelques semaines ? Après c'est aussi à l'image de l'équipe, on est mieux que ce soit dans le championnat, on gagne plus de matchs. Donc forcément notre attaquant il est pu s'amener à marquer et puis il essaie de se mettre en avant. Tu as vu ta performance qui n'est pas évidente parce que tu es déjà latéral droit. Tu as toujours ton poste et tu es tombé sur un client, peut-être le client de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ça va, ça va, j'ai été aidé par mes partenaires. Je savais qu'en couverture il y avait aussi Chancel avec moi. Il est venu en contreant tout le match, ça n'a pas été évident. Mais bon, on a su pas prendre de but, c'est plus important et puis je verrai ce soir les duels que j'ai remportés ou pas. En première mi-temps tu te défendais devant le coach, il était très proche de la ligne, il te parlait beaucoup. Ça t'aide vraiment ou de temps en temps tu as envie de rester dans ta bulle ? Non, j'écoute ce qu'il me dit et puis voilà, c'est un avantage aussi de l'avoir à côté de moi sur une période. C'est en première période pour ajuster quelques petites choses et puis voilà. Il y a une expression dans le foot que les voleurs utilisent des fois, c'est faire le dos rond. C'est ce que ça veut dire mais c'est décent en seconde période ou pas ? Seconde période, il y a un moment où Nantes venait nous chercher, nous on menait au score. Il fallait aussi que, bon c'était pas évident de sortir les ballons parce qu'ils mettaient une grosse pression, on ressentait un peu de fatigue donc il faut savoir aussi quelquefois mettre un ballon plus haut et puis remonter le bloc et puis reformer un bloc solide et faire le dos rond comme on dit. Un petit mot sur Chancel Mbemba, qu'est-ce que ça fait de jouer avec lui, à côté de lui, qu'est-ce qu'il t'apprend ? Lui aussi il est amené à jouer sur un côté parfois, en défense centrale, voilà. C'est un défenseur de haut niveau, vous le savez, donc aujourd'hui voilà, j'ai des défenseurs d'expérience à côté de moi, que ce soit Samuel, Chancel, Léo, qui est jeune mais qui a quand même beaucoup d'expérience et puis voilà. Et moi je me fais ma propre expérience avec eux et puis voilà. Depuis l'arrivée du coach, j'ai l'impression que tu n'as plus l'intérêt à le droit avec lui. Rassurement, il sait que tu n'es pas très sympa, il t'a convoqué avec la Côte d'Ivoire. C'est bien que tu étais précessionné, est-ce que vous avez parlé un peu de tes postes préférentiels ? Oui, ce soir j'ai commencé, on était dans une défense à trois. Et puis dans un système où on sait aussi s'adapter, voilà, le coach fait appel à moi à droite. Voilà, je réponds présent, mais il sait que mon poste c'est défenseur central. Et puis bon, si je dois dépanner à droite, voilà, je le fais, mais mon poste c'est défenseur central. Une défense à trois ? Une défense à trois, oui. Après, avec le ballon, j'étais un peu plus haut pour pouvoir alimenter notre Ismail Assar qui est aussi on fire. Donc c'est important aussi quand on a des joueurs qui enchaînent les grosses perfs, il faut les utiliser. Je pense que je reste un peu collé à Chancel, on aurait peut-être moins ressorti les ballons. Donc voilà, il fallait que je prenne l'initiative de peut-être un peu plus coller la ligne pour pouvoir servir mon partenaire. Vous êtes tranquille, vous êtes serein, vous êtes tranquille, vous enchaînez les victoires. Cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues. On a l'impression quand même qu'en ce moment, il n'y a pas grand chose qui peut vous arriver avec le jeu que vous produisez. Je ne dirais pas ça, mais aujourd'hui, on était dans une période avant ça qui était un peu plus difficile. Là, on est un peu mieux, mais on reste focus, on sait qu'il y a encore beaucoup de travail. Si on veut finir la saison en beauté, il faut qu'on reste concentré et qu'on enchaîne. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes vraiment de retour dans la lutte pour une étape première ? Non, mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, on voulait absolument les trois points. C'était l'ambition du match. On sait que les semaines vont être chargées. Avant la trêve, il faut enchaîner et faire le plus de victoires possible. Combien de points vous êtes de 4e ? Là, je n'ai pas forcément regardé. Je sais qu'on est 7e à 3 points. Non, je ne dirais pas ça. On va rester tranquille. Comme je l'ai dit juste avant cette série de victoires, on était moins bien. J'avais des questions avec vous qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rester dans le travail. Et puis, on va continuer à monter. Une petite dernière sur le jeu. Jeudi, vous allez à Villarreal avec une avance de 4 buts. Est-ce que c'est fini ? Non, ça n'existe pas. Il faut y aller avec le même état d'esprit qu'au Vélodrome. Il faut aller décrocher quelque chose. Et puis, comme je disais, dans la continuité de ce qu'on fait, on ne peut pas se permettre d'y aller un petit bras. Il faut y aller costaud et revenir à quelque chose. Et puis après, on enchaîne avec Rennes. Et puis après, on pourra se reposer un peu à la trêve. La dernière fois, tu nous dis toujours la qualité à chaque fois que tu viens. Rien, il n'est pas cuisinier. Il nous en a rien à manger. Mais voilà, il est arrivé avec un état d'esprit qui est le sien. Il nous a apporté pas mal de choses. Aujourd'hui, dans le jeu, que ce soit dans le jeu ou dans l'état d'esprit, il est venu avec un schéma de jeu très simple qu'on a su s'adapter. Et puis aujourd'hui, on continue à monter étape après étape. Et puis voilà ce qu'il nous a apporté, le coach. Merci. Merci beaucoup.